La société FICAMEX, c'est une société d'expertise comptable. Son activité, c'est de développer la prestation comptable, fiscale, sociale, juridique. On fait également de la prestation de conseil de gestion, qui est une activité importante, et on fait également de la prestation de conseil de gestion de patrimoine, patrimoine professionnel du dirigeant, et ainsi que conseil en gestion de patrimoine personnel du dirigeant d'entreprise. L'entreprise est organisée sur plusieurs pôles. Aujourd'hui, nous avons neuf bureaux, qui emploient 43 collaborateurs. Un pôle principal, le siège social de la société, qui est à Châteaubriand, qui emploie environ 50% des effectifs. Et autour de ce pôle de Châteaubriand, on a créé des bureaux, bureaux secondaires situés entre les grandes villes, les grandes métropoles de l'Ouest, qui sont Nantes, Rennes et Angers. Nos clients sont des petites entreprises, des très petites entreprises et des PME. Et donc, ces bureaux secondaires sont installés pour être proches des clients. Et tous les services généraux sont centralisés sur Châteaubriand. Les services généraux, pour nous, ce sont les services administratifs, évidemment. Le service juridique, pour toutes les prestations juridiques apportées à nos clients. Le service social, qui également permet d'accompagner nos clients pour l'établissement des paix, des charges sociales, l'établissement des contrats de travail, et donc toutes les prestations de gestion des ressources humaines qu'on peut apporter à nos clients. Quilombre a créé la société FICAMEX en 1982. Nous nous sommes associés à partir de 1994. Et donc, il a transmis son cabinet en 2008. Et donc, aujourd'hui, je suis associé avec Fabrice Héroux et Philippe Boucher. Et avec ces trois personnes, nous partageons la même façon de voir notre investissement dans la société. D'abord, en faisant notre métier le mieux possible. C'est là où on peut servir au mieux la société, en accompagnant nos collaborateurs, en créant des emplois. Et au-delà de ça, pour bien faire son métier, il faut être ouvert sur l'extérieur, il faut être ouvert sur la société. Et on doit être acteur de sa société. On est convaincu de ça. Et à chacun son niveau, on est engagé sur différents axes associatifs. Donc d'abord, sur les associations de type personnel, donc sportives ou culturelles, en fonction des aspirations propres. Également sur les associations à caractère économique, puisque nous sommes investis dans l'économie. Nous sommes convaincus que les entreprises doivent se prendre en main. Donc pour se prendre en main, il faut engager des actions. Et donc nous sommes engagés dans les plateformes d'initiatives locales, notamment, que sont Pays de Châteaubriand Initiatives, évidemment. Également Redon Initiatives sur l'île des Villaines. Également Nantes Initiatives sur la région nantaise, où là on fait partie des comités d'agrément pour certains. Et puis pour moi-même, je suis président de Pays de Châteaubriand Initiatives, dans lequel je suis engagé depuis sa création. Et cet émanagement est très fort à ce niveau-là. On a développé notre cabinet depuis maintenant de nombreuses années, avec Guy Lehan, mon prédécesseur, et moi-même, ainsi qu'avec mes nouveaux associés, sur la stratégie de la proximité. Proximité géographique et proximité relationnelle. Même à l'heure d'Internet, aujourd'hui, on se doit d'être proche de nos clients pour leur apporter le service qu'ils demandent, qu'ils exigent et qu'ils méritent surtout. Et donc on a créé ces pôles de proximité. En fait, on est parti du constat que Châteaubriand était loin de tout. Donc ça, c'est plutôt peut-être négatif. Et surtout, proche de tout, en même temps, on peut en faire un point fort. On a essayé de le transformer en point fort. Dans des zones géographiques comme les nôtres, on peut parfaitement développer son activité économique, en profitant des métropoles puissantes et fortes autour de nous. Et en même temps, en alliant la qualité de vie que nous partageons tous sur le pays de Châteaubriand, comme sur le sud de l'Île-et-Vilaine ou le nord de Nantes, où on vit dans un environnement agréable et dynamique en même temps.